Générique ... Le président de la République, Michel Martelly, accompagné de son premier ministre, Laurent Lamotte, a procédé ce mercredi au lancement officiel des travaux de construction du viaduc de Delma. Ce premier pont surélevé de l'histoire d'Haïti devra, selon le chef de l'État, faciliter une meilleure circulation des véhicules au niveau du carrefour de l'aéroport. Aussi, le lancement de ces travaux marque le signal de la modernisation du pays, a souligné le président. Et lors de sa participation à cette cérémonie, le président a par ailleurs fait remarquer que les problèmes politiques doivent être résolus en Haïti et que la tenue des élections devrait faciliter la résolution de ceux-ci. Nous réalisons que le Vaudelma a un problème, mais c'est le carrefour qui a un problème. Donc, avec de nouvelles façons de penser. Nous croyons que nous devons résoudre le problème de l'Afrique. Nous devons faire ça tout en lançant, j'aime dire, un signal de la modernisation vertueuse. Ce n'est pas tous les haïtiens qui voyagent, qui sont à travers la télévision, à travers la technologie. Tous les haïtiens connaissent qu'ils ont bien misé pour nous faire. Donc, c'est vrai que la population lui-même, qui connaît que peut-être, qui parle qu'il n'y a pas changé du vol, de merde avec un mandat, un gouvernement, une équipe, mais ils connaît tout qu'il y a des bagages qui ont fait, qui ont fait que Haïti fait des avancées. Et, par contre, il y a cinq pazarèmènes, vous regardez les pays, vous avez besoin de ces pays qui ont bougé. Donc, nous n'avons pas ça. Et nous entendons, un monde qui dit, « Ah, depuis que vous avez fait ça, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie ! » Bon, ça, c'est réaction. Mais nous-mêmes, nous comprenons à partir de ça. Nous comprenons que la population lui-même a des attentes. Et le besoin de les bagages qui ont fait. Donc, à travers un modèle de travail, nous croyez qu'il y a satisfait. Non seulement besoin de ces pays, mais toute une population qui a vite de ces pays ne changé. Le, y a eu de travail qu'on a fait et une jalousie. Y a eu doux que ces bagages qui ne sont pas jamais faites. Donc, nous-mêmes, nous avons posé des pions, nous avons posé des actes qui, pratiquement, mettent mon y a un attente de dévler aux pays. Fait, je veux dire, son gouvernement a bailli service qui a permettent que les pays a avancés. Et, donc, mon y a eu, y a eu vini content depuis l'année d'annoncer via tout ça. Et, par contre, tout, que dans les mois qui suivent, il n'y a pas de faire ça. Donc, y a eu même, quand on a eu de longues à 550 mètres, c'est ça, exactement. La sortie de Delman 19, la batterie est sur Delman 11. C'est ça. Et après, 7 mètres 50 de hauteur. La fait 7 mètres 20, exactement, de hauteur. Et, je disais, il a fait gain 4 voix. Après, gain 2 fois l'âge de 2 voix, là, 200, c'est sûr. C'est vrai. Donc, comme moi, son travail a coûté à peu près 16 millions de dollars avec supervision. Il a fait total 18 millions. Travaille là 18 mois, mais il a dérapé depuis, en principe, juin. Donc, première minute avec président, c'est dans 4 visites, intérêts pour réaliser l'avancement des grands chantiers, comme le président, ce que l'on a dit à l'heure. Et puis, nous, peut-être, en fin novembre, nous, nous avons sa viaduc marinaïs. L'ancien sénateur à Nakassis, Jean-Hector, estime que les parlementaires prêtent le flanc aux critiques de par leur comportement. Invité à la rubrique Le Point ce mercredi, il a appelé à privilégier le débat à la tribune de l'Assemblée plutôt que dans les médias. Il a, par ailleurs, déploré les mauvaises relations entre l'exécutif et le législatif, incitant le président Martelly à reprendre le dialogue. Moi, je dis que le meilleur bagage c'est de chiter avec la classe politique parce qu'il n'y a pas fait l'élection. Ça fait blanc, monsieur. Monsieur, vous comprenez peut-être que la pré-gare a fait blanc, blanc, c'est qu'il n'y a pas fait plusieurs élections dans le pays. Il veut faire deux élections. Élections, kazèque, magistrat, député, tiers-sénat et président. C'est ça, l'effet dans le pays. Et au parlement, comme vous faites... Oui, mais même constitution, même si le doux ça, il y a des gens qui ont arrangé. On ne met pas la sous table et il n'y a pas de problème. Mais c'est nous même hommes politiques qui consensis nous. Qui consensis nous. Et nous avons fait élection en 2013, en 2014, en 2015, nous avons fait élection présidentielle, nous avons fait élection débuté en 2014, ni collectivité, ni ceci. Voilà. Moi, je souhaite que le président comprenne les choses. C'est le président du pays. il y a des jeunes et il était dit que il y a des chances avec lui, même si il y a des chances, il y a des chances. Il y a des questions parce qu'il n'est pas bon pour personne. Qui question pour négocier ? Pour négocier, question d'élection, question du conseil électoral qui est illégal, ou l'autre conseil électoral, et puis question du gouvernement, cap drenne. Et le gouvernement de consensus. C'était un consensus qui devintait le sous-pied ? Non, son consensus réduit. L'offre, il était content, il était content, il a des décrets qui sortaient, ils ont arrêté qu'ils sortaient, arrêté à Tédic qui d'atteler pour faire élection. Depuis 24, depuis le 31 décembre, il n'a pas fait élection. Il n'a pas fait élection. Il n'a pas fait élection. Il n'a pas fait loi. Jusqu'à présent, il n'a pas fait la loi. Il n'a pas avancé dans l'illégalité. Donc, vous avez même le président qui t'a fait avec... La police nationale d'Haïti annonce avoir procédé à l'arrestation de 50 individus pour la période allant du 1er au 30 octobre dans le cadre de l'opération baptisée Dragon 2 lancée dans le département de l'Ouest. Selon l'inspecteur Gary Desrosiers, des armes à feu, des véhicules ainsi que des stupéfiants ont été confisqués, la police nationale entend donc étendre l'opération Dragon 2 dans d'autres départements en raison de son succès dans l'Ouest. L'expérience qui nous fait l'hypothèse du résultat est qu'il y a autant de armes que la police DCPJ saisie dans le cadre d'opération de l'Ouest. Il y a plein de personnes qui sont arrêtées. Il y a 50 personnes qui sont arrêtées du 1er à date dans l'opération Dragon que DCPJ a lancé. Il y a 3 cladères dans les étrangers. Il y a 20 armes qui sont saisies par la DCPJ. Il y a 5 véhicules qui sont confisqués par la DCPJ. Il y a 11201 américains qui sont confisqués. Il y a 443 000 d'autres colombiens qui sont confisqués. Il y a 20 000 de rames qui sont confisqués. Il y a 2 650 d'autres dominicains qui sont confisqués par la DCPJ. Le chef d'accusation c'est l'attaque armée, l'armer, l'homicide, l'homicide, trafic illicite de stupéfiants, agression sexuelle sur mineurs, port d'âme et détention illégaux dans ma feu et puis blanchiment des avoirs. Il y a 2 cas d'enlèvement que nous recensez et 5 arrestations faites dans 4 heures. Il y a 20 missions qui sont effectuées par les agents de la DCPJ. Il y a 14.1353 kg de marijuana qui sont saisies par la DCPJ. Il y a 1.6 kg de cocaïne qui sont saisies. Opérasion sao ni vous saisie de Waxaro vous faites quoi de bouquet port au prince Petit Grave également le important pour nous préciser nous pas de coup arrête 50 moun c'est une enquête préliminaire et une enquête qui approfondie et 50 moun que la police DCPJ arrive à récupérer. Ce 2 moun qui sont impliqués dans tout ensemble d'accusation de brakage surtout de brakage parce que l'assemblée générale des avocats du Batona n'a pas eu lieu ce mercredi comme prévu selon le bâtonnier Maître Carlos Hercule elle a été reportée au jeudi 31 octobre faute de quorum par ailleurs Maître Hercule annonce la poursuite de la grève entamée depuis plusieurs jours par des avocats qui réclament la révocation du commissaire du gouvernement ce procédure la sa procédure la di nan premier convokasyon si quorum n'on pas joan ni et prochaine convokasyon kel que soa moun ki prezant assemblée à la fête entre tant patronnier garda plus ou abrépli et detenu yon 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 et ou mouen kwa ke présidente de la republik la si ke li kompran responsabilité nou mèm andan juridiksyon si li kompran ke komissaire gouvernement sa li pagen doa rete nan tet parke de por ou prince anko ou kwa aswe a mèm li pap kite nou fe assemblée si li vle rete ebien pa gen problem nou mèm nou kampe sou pozisyon pa gen yon justice san avokat donc nou mèm jodi an dan juridiksyon de por ou princ lan nap konen ke ou bien populasyon lap konen ke baro de por prince li anten ke mambly yo respecte donc nou bagen yon l'autre revendikasyon se ke nou vle travay nan klimat de sekurite pou tout membre baro de por prince e pou tout avokat a traver pey ya alor ke nan juridiksyon por prince lan nan viv yon situasyon de sekurite e moun ki met situasyon de sekurite pou avokat yo li re le komisar du gouvernement de se fete ba ou a dit jusk as ke yo pon décision contraire komisar francisco yo pap travay avel an dan juridiksyon de por prince no do no c y pan tat